Bonjour, ici Gilles Jobin. Bienvenue dans le Scriptorium. J'en suis l'auteur et je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'application en une dizaine de minutes. Alors, pour se rendre dans le Scriptorium, à la CSCV, vous devez vous rendre l'adresse qui est d'ici. Une fois là, vous devez choisir enseignant, en moins que vous soyez un élève et entrer avec le mot de passe et le code d'utilisateur que l'on vous a remis. On s'identifie. Voici à quoi ressemble la page d'accueil du Scriptorium. À droite, vous êtes accueillis avec un petit texte qui vous explique un petit peu d'où vient le mot Scriptorium. Vous avez aussi accès à tout le programme, par exemple, le contexte de réalisation du programme de français, le cheminement d'élèves. Il y a les échelles de troisième cycle, deuxième cycle, etc. Donc, si jamais vous avez besoin de consulter votre programme, il est directement là en ligne pour vous. Dans la colonne de gauche, ce qui nous frappe en partant, c'est la liste des élèves. C'est la liste des élèves de votre classe. En dessous de chaque nom se trouve un code. En fait, dans la commission scolaire, on a choisi de donner le code, le numéro de fiche de l'élève. C'est aussi son code utilisateur. Et la première fois que l'élève va entrer dans le Scriptorium, ce sera aussi son mot de passe. On verra plus tard que l'élève doit modifier, si possible, son code utilisateur et son mot de passe à sa première entrée dans le Scriptorium. très bien. Donc, page d'accueil, si jamais vous avez besoin de revenir à la page d'accueil, consulter ou rédiger une fiche. Je l'explique immédiatement. Je voulais rendre disponible au prof la possibilité de que ce prof-là rende disponible lui-même une série de fiches ou d'informations qu'il désire donner à l'élève pour que ce dernier puisse être consulté pendant qu'il écrit. Donc, ici, je vais en composer une toute simple. Par exemple, je vais l'appeler lequel. Et je vais grossir à la police un petit peu pour que ce soit un peu plus gros. C'est facile à lire. Donc, ici, on se trouve en bas avec un petit traitement de texte bien ordinaire, mais qui vous permet de faire de l'italique, du gras, etc. Quelques options s'offrent à vous. Est-ce que la fiche est disponible à l'élève? Par défaut, je l'ai indiqué, oui. Ça veut dire que quand l'élève va entrer dans le Scriptorium, il aura disponible à lui cette fiche. Parfois, on veut que ce soit un nom. Pourquoi non? Bien, si on est en train de travailler un texte ou une fiche et on ne veut pas la rendre immédiatement disponible à l'élève, on met non. La fiche est-elle publique ou non? Une fiche publique signifie que, si vous cliquez, oui, que tous les autres enseignants de la commission scolaire qui est membre du Scriptorium, bien, aura accès à votre fiche publique en lecture. Il pourra voir c'est quoi votre fiche. Donc, lui donner des idées, par exemple, pour lui-même se composer sa propre fiche. Ici, on va laisser ça à non. Je vous conseille de mettre oui si vous avez le goût de partager vos fiches. Très bien. Donc, une fois qu'on a terminé, on fait enregistrer la fiche et on a écrit une fiche. On veut voir ces fiches, toutes les fiches ici. On voit toutes les fiches qui apparaissent ici. Le petit bonhomme signifie que la fiche est disponible à l'élève. On peut, c'est une touche à bascule. Si je clique dessus, maintenant, elle sera non disponible à l'élève. Je reviens non disponible, mais moi, tantôt, j'avais dit que je voulais la rendre disponible à l'élève. Voilà. Ici, c'est en mode édition. Si je clique sur le mode édition, bien, je peux remodifier ma fiche. Voilà. Voir les images disponibles dans le dossier de la CSCV. Je clique dessus. C'est possible, quand vous voulez écrire un texte, par exemple, d'insérer une image. On désire insérer une image parfois dans le texte qu'on veut écrire. Donc, cette possibilité-là existe. C'est un petit peu difficile. En tout cas, ce n'est pas évident. L'idée, c'est de copier-coller le lien associé à l'image. Donc, supposons que je vais avoir ici mon petit crayon vert. Je le copie. Je vais retourner dans «Consulteur et rédiger une fiche ». Je vais ouvrir toutes mes fiches. Je vais modifier celle-ci. Et je vais, par exemple, ajouter juste ici, avec l'icône «Insérer et éditer une image ». Je vais mettre l'adresse ici, dans l'URL de l'image. Je peux mettre une description si je veux, un petit titre si on veut aussi, mais ce n'est pas nécessaire. Et on l'insère. C'est tout. Il y a l'occasion de vouloir continuer. Oui, oui. Et l'image apparaît maintenant dans ma fiche. J'enregistre une modification. Il y a aussi des images libres que la Commissaire scolaire a rendue disponible ici. Donc, on peut faire la même chose en ajoutant une image libre si vous désirez. Bon, c'est votre choix. Il y en a quelques-unes. Voilà. Mes préférences, mes préférences, c'est l'endroit où vous pouvez modifier votre code utilisateur, votre mot de passe. Et il y a aussi deux petites possibilités ici. L'alliance, c'est un nom que parfois, que peut-être que les élèves vous appellent. Par exemple, ici, je vais donner le nom. Vous pouvez ne pas en mettre là. Je vais donner le nom. On va voir quel effet ça a, tout ça, du côté de l'élève. Voir les fiches publiques. Bon, ce n'est pas compliqué. C'est que, parfois, les profs, comme j'ai dit tantôt, rendent disponibles les fiches qu'ils construisent. Alors, si jamais il y en a dans le système, peut-être que vous vouliez voir les fiches des autres enseignants. Mais si vous voulez les voir, il faut cliquer sur la petite coche que tu sais. Je vais laisser ça comme ça. Et je fais OK. Voilà. Donc, c'est le côté du prof. Ce qui est intéressant ici, c'est que, bien, ce qui est intéressant au plate, en fait, c'est que les élèves n'ont aucun texte entré. Donc, je vais entrer comme un élève. Je vais entrer comme ici, Charlie Beach avec son code d'utilisateur. Et je vais jouer le rôle de l'élève. Et on va revenir ensuite dans l'espace prof pour voir ce que ça donne. Donc, je déconnecte. Je déconnecte. Je vais entrer comme un élève. OK. Je déconnecte. Et je m'identifie. Donc, là, on voit la vision de l'élève. Donc, ça peut être utile, par exemple, si vous désirez que vous allez faire une dictée. Imaginez-les dans un laboratoire. Vous entrez dans le scriptorium. Chaque élève entre avec son code. Et vous dictez, la dictée, en donnant un titre, évidemment. Et l'élève va écrire son texte. À la fin, bien, vous conservez de façon virtuelle les textes des élèves de cette manière-là. Remarquez à gauche ici. D'abord, l'élève peut déconnecter sur le groupe. Il peut aller dans sa préférence et modifier son code utilisateur et son mot de passe. Tantôt, je vais modifier ici, juste pour vous montrer. Je vais l'appeler. Je vais donner le mot de passe. Voilà. Je vais faire la modification pour Charlie. Bon, bien, faites attention. Il y a une alerte qui apparaît, mais évidemment, l'élève va lui plaire éventuellement. En tout cas, ça arrive régulièrement. Les fiches, ici, on voit. Qu'est-ce que ça donne la fiche que le prof a rédigée, quelle est maintenant disponible dans une fenêtre surgissante. L'élève a accès à la fiche quelle que j'ai rédigée tantôt. Bon, je vais écrire un texte. Donc, je suis déjà dans la page Nouveau texte. Je vais écrire un texte ici. Premier texte. Le titre est nécessaire. Vous avez l'éditeur de texte qui est limité ici en haut. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de choix, mais c'est suffisant. On veut que l'élève écrive un texte. On ne veut pas qu'il commence à faire de la mise en page à tout casser. C'est vraiment un endroit où l'élève doit écrire son texte. Donc, ici, je vais écrire un petit texte. Voici mon premier texte. Je vais faire expo. Je vais faire une erreur ici. Je vais faire une petite erreur. Juste pour moi. Ok. L'élève peut mettre l'italique, du gras, etc. Vous avez l'option ici. Il n'y a pas l'option, mais en fait, dans intégrer au scriptorium, il y a un mini correcteur autographique qui est la petite ABC, la petite coche que tu sais. L'élève clique dessus. On voit qu'ici, il va suggérer comme correction, probablement. On suggère, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, il est au variant. Un, je pensais qu'un était là. C'est pas grave. Donc, on va prendre un, puis avoir un. Et erreur. Il suggère-tu quelque chose? Soyez patient. Oui. Il suggère le mot erreur. Donc, je vais faire ici. On voit que le correcteur n'a pas trouvé d'erreur pour faire alors que, bon, c'est ça. Donc, supposons que ça reste comme ça. C'est intéressant. L'élève va terminer son texte. Il enregistre. Voilà. Si l'élève clique sur tous mes textes, il voit absolument tous ses textes. Donc, ici, c'est la version à laquelle il est en train de travailler. Si l'élève clique sur premier texte, il voit son texte, tout simplement. Et il peut le modifier. D'ailleurs, il est actuellement en mode modification. Donc, je vais rajouter une phrase ici. Et j'enregistre. Si je reviens à tous mes textes, vous allez voir quelque chose d'intéressant. C'est écrit un petit 2. Ça, ça veut dire qu'il y a deux versions du même texte. Si je clique sur le premier texte, je vais être en mode modification. Si je clique sur le 2, je vais voir les deux étapes de mon texte, les deux versions de mon texte, version 1, version 2. Tant que le prof n'a pas commenté le travail, je le répète, l'élève peut mettre sa version à la poubelle. Pour l'instant, je vais garder les deux. Bon. J'ai fait un texte. L'élève a fait un texte. Normalement, c'est la version 2 qui compte, c'est sûr. Alors, on va retourner du côté du prof. On va voir ce que ça donne et ce que le prof peut faire avec ça. Je déconnecte. Je reviens au prof. Enseigneur. Je reviens. Je reviens. J'ai une page du pointure qui est bien correcte. Et je vais m'identifier. Donc, un, vous remarquez d'abord que, ici, Cheney Beach, son code utilisateur a été modifié. Supposons qu'elle perd son mode passe. On sait que Cheney, c'est son code utilisateur. En cliquant dessus, le prof, en re-cliquant sur cliquer ici, redonne le mot de passe. à l'élève et ce mot de passe correspond à son code d'utilisateur. Donc on dit à l'élève, écoute là, ton mot de passe c'est ça, c'est ton code d'utilisateur, retourne dans le scriptorium, il va faire des modifications, puis d'ailleurs, j'oublie les plus. Maintenant, on voit qu'à droite, il y a le petit 1 qui est là. Ça veut dire que cet élève-là a rédigé un texte. On sait qu'il y a deux versions du texte, mais l'élève a rédigé un texte qui contient deux versions. Je clique dessus. Donc on voit les titres apparaître ici, premier texte, on voit le nombre de versions que l'élève a fait. Donc si je clique sur premier texte, j'ai l'opportunité de corriger, ou en tout cas d'envoyer un message à l'élève. Donc je préfère un commentaire, bravo, tu n'as qu'une seule erreur. OK. Et puis, si vous avez un code de couleur, ce qui peut être intéressant, on pourrait mettre l'erreur ici, la relever, et la mettre, par exemple, dans une certaine couleur. Donc, l'objet couleur a tenté, c'est drôle, je ne le vois pas loin, il s'est tissé. Donc on va y aller ici avec, mettons, du rouge. Voilà. Et j'ai mis la couleur ici, enfin, l'erreur, j'en ai mis en surveillance. J'enregistre tout ça, j'enregistre mon commentaire. Ici, je veux voir mes anciens commentaires, j'ai une option. Et j'associe le commentaire au texte. Bang. Voilà. C'est fait. Ah, c'est le fun. On va le voir maintenant. On va retourner du côté de l'élève, puis on va voir ce que lui va recevoir suite à la correction et au commentaire de l'enseignant. Donc je vais le connecter. Je vais le connecter sous l'élève qui s'appelle Alexa Mottance. Donc on a maintenant un signe identique. Voilà. Donc je m'envoie à tous mes textes. Ah, ah, quelque chose qui est arrivé. Un petit bonhomme avec une cravate, ça veut dire que le prof a commenté un texte. Donc, s'il clique sur premier texte, l'élève va voir ici le commentaire du prof. On voit ici le commentaire de M. Gilles. C'est l'alias dans les préférences de l'enseignant. Moi, j'ai mis le commentaire de M. Gilles. M. Gilles, c'est mon alias. Voilà. Donc l'élève voit ça ici. Il est à mode modification. Il pourrait faire la correction. Et il s'enregistre. Il est maintenant rendu avec, si on tourne le texte, avec trois versions de son texte. Donc le scriptorium, c'est ça dans le fond. C'est un endroit où le prof peut corriger, regarder les travaux des élèves et surtout conserver les différentes versions d'un même texte. Donc, il peut suivre l'évolution d'un élève à l'intérieur du même texte. Voilà. C'est tout pour le scriptorium. J'espère que vous allez l'utiliser. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. C'est Gilles Jobin. Merci bien. Merci. Merci.